Eh bien bonjour à ceux qui viennent tout juste de se mettre sur notre chaîne qui nous regarde en ce moment. Vous êtes sur ETV et vous pouvez nous voir également sur www.etv.gp Alors www.etv.gp pour voir cette émission qui a pour titre Raphaël est là. Parce que nous sommes bien là, bien là avec vous et nous allons continuer notre conversation avec notre invité, notre rien de soleil, Ambroise, qui est là, que vous connaissez sûrement, qui vit et qui est adopté en Guadeloupe par de nombreux Guadeloupéens et qui va nous parler, qui continue à nous parler d'ufologie et des extraterrestres. Et là, il a emmené des photos. Dans la partie 1, vous avez vu, on a commencé à brosser cela, le portrait. Et là, il vous a montré des photos de ces implants. Des implants que certaines personnes qui ont été enlevées et que leurs parents ont retrouvés. Ces personnes-là sont arrivées avec des implants de ce type-là dans le corps. Il y a des médecins qui les ont enlevés, qui les ont analysés et ces implants, vous disiez, étaient... Ces implants, ils étaient composés de météos précieux, même de météorites, de météorites, de métaux très précieux. Et ils émettaient des radiations. Donc, pour les médecins, il n'y a pas de doute, ces implants, ils communiquent avec quelqu'un. D'accord. Les implants communiquent. Communiquent. Envoient les informations quelque part. Donc, sur le contrôle des êtres humains, c'est facile pour les extraterrestres d'implanter quelqu'un et puis de le suivre. Mais c'est encore plus facile, je pense, de prendre la conscience de quelqu'un. D'accord, d'accord. Et ces vers, ils sont faits pour ça. Ce sont les vers que nous avons vus là, d'ailleurs. Tout à fait. Je ne sais pas si on va pouvoir... Moi aussi, je veux bien montrer quelque chose. Je ne sais pas si on peut faire un truc bizarre sous mon téléphone ou alors il va falloir que je sorte ça. Mais ce ne sont pas mes images. Vous voyez, le vers là, c'est ce vers là que la BBC a photographié et nous a mis sur ces informations. Sur tout le site de la BBC.com, vous avez des informations concernant les extraterrestres. Mais ce sont des informations qui remontent. ou qui remontent. Ils vont chercher dans les archives pour nous les faire savoir aujourd'hui. Donc, il y avait une sorte de silence autour de cela. Les gens n'en parlaient pas. Eh bien, maintenant, on commence à en parler. Il y a des choses qui se sont passées en 1986. Ça y est, c'est sorti sur leur site. Il y a des choses également. Mais surtout, le Brésil a été très visité quand même. Le Brésil et le Mexique. Et le Mexique. Et le Mexique, il y a beaucoup de photos, de films sur des vaisseaux qui vont dans le volcan mexicain. Vous voyez ? Mais le Brésil, le Mexique, c'est normal. Parce que ces endroits, c'est leur base, finalement, quand on prend toute la religion, tous les sites incas, le Pérou. Tout ça, c'est des endroits où les extraterrestres ont vécu et reviennent. Ils nous aissent un peu comme des poulets dans leur expérience. Ils viennent nous voir de temps en temps. Ils nous surveillent de toute façon. Oui, c'est sûr. On parlait l'autre jour des Dogons, c'était la planète Sirius. Ils vénèrent la planète Sirius et nous, on l'a découvert il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que, pour rapport à ta question sur l'influence des extraterrestres, je pense qu'elle est plus importante qu'on ne le croit. Oui. Parce que nous avons eu aussi des informations disant que l'Afrique aurait été régulièrement visitée. Oui, bien sûr. Mais là-bas, ça passe pour des phénomènes mystiques. Ils voient des gens, ils voient des visiteurs, mais ça passe pour des phénomènes genre, ça y est, j'ai vu un esprit, j'ai vu Dieu, j'ai vu... Oui, mais c'est normal. C'est comme nous, au Moyen-Âge, si on voyait un avion au Moyen-Âge, ils auraient dit que c'était un chariot parce que la seule façon de se déplacer, c'était un chariot. Ils auraient dit un chariot, on a vu un chariot dans le ciel. Donc, ces gens-là qui étaient en Afrique, ils ne pouvaient pas savoir ce que c'était un vaisseau multidimensionnel. Ça, ils ne savaient pas ce que c'était, c'est normal. Et nous-mêmes, d'ailleurs, si demain on découvre des objets qu'on ne connaît pas, on ne s'en va pas les décrire. C'est sûr, c'est sûr. Demain, vous croisez... Les Men in Black, par exemple, la fameuse histoire des Men in Black. Et bien, les gens viennent, ils frappent à votre porte, ils sont habillés bizarrement, et puis ils vous disent, vous ne parlez plus de ce que vous venez de voir, vous n'avez rien entendu. Eh bien, ils oublient carrément. Ou ils leur font oublier, ou ils les monnaissent suffisamment. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, parce qu'on dit qu'on est tous des complotistes, mais Patrick Sébastien l'a raconté, lui. Quand il racontait ses histoires d'OVNI, un jour, il a rencontré deux hommes qui lui ont dit, c'est suffi, tu ne parles plus de ça. Tu parles plus de ça. Voilà. Et il a arrêté. Il a arrêté, oui. Il a eu peur. Alors, l'autre question de notre invité mystère, est-ce qu'en fait, le concept de croyance-religion ne nous parle pas depuis le début de ces fameux êtres venus d'ailleurs ? Alors, sur la religion, il faut y aller avec précaution pour ne pas froisser des gens aussi, parce que ça, quand on s'attaque à la religion, c'est un peu sacré. Mais si on reprend la religion à la base, on parlait du Vatican, bien sûr qu'ils le savent. Ils savent que l'intervention, l'intervention de l'extraterrestre ne gêne pas la foi catholique, de toute façon. Mais ça ne peut plus gêner personne, là. Mais le pape l'a dit. Même en politique, partout, ça gêne. Et même si demain, on découvrait que Jésus, il était mi-homme, mi-extraterrestre, ça ne change rien dans le message de la foi, quoi. Vous voyez ? Mais, même chez les Juifs, au niveau de la Torah, elle commence par les Elohim. Oui, parce qu'on n'arrive pas à expliquer la naissance du Christ. On dit que ce serait une mère qui aurait enfanté un enfant de façon mystérieuse, c'est-à-dire par l'opération du Saint-Esprit. La seule façon d'enfanter un enfant par le Saint-Esprit, c'est le clonage. Mais à cette époque, comment on peut expliquer le clonage ? Ben oui, mais on ne sait pas. Aujourd'hui, nous allons de plus en plus découvrir. Aujourd'hui, on le sait. Nous allons de plus en plus découvrir, on voit, ce que ça existe depuis longtemps et que nous ne sommes que des répliques de nos créateurs, en fait. Mais quand je dis créateur, ça peut être Dieu, ça peut être, on peut l'appeler comme on veut, mais même dans les religions sur Terre, on les appelle créateurs. Créateur, tous ceux qui prient, qui ont la Bible, qui prêchent, passent de porte en porte, vous disent le créateur, notre créateur, mais duquel s'agit-il et qui est-il ? C'est ça. Voilà, bon, après, si vous voulez, c'est sûr qu'il y a dans les religions une entente pour dire, bon, c'est cette théologie-là, on n'en sort pas et puis basta. Oui, mais ils disent quand même le mot créateur, nous sommes des créatures. Mais nous sommes des dieux, nous, en vrai. Oui, des dieux, mais pour certaines personnes, nous sommes créés. Nous sommes des dieux qui sommes créés par des dieux. Par des dieux. Voilà. Et c'est écrit dans la Bible aussi. Bien sûr. Prenez le Google et notez le verset carrément, vous notez, nous sommes des dieux, verset ménique, et vous tomberez sur le texte. Il y a beaucoup de textes dans la Bible, apocryphes, qui parlent d'extraterrestres. Il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas dans le Nouveau Testament. Les écrits apocryphes, ils ne sont pas dans ces textes-là. Mais si on prend certains voyages de certains saints, on reprend leur vision et on voit bien qu'ils voient des vaisseaux, ils voient des gens qui ne sont pas d'ici. Ils ne sont pas d'ici. Il y a des gens qui voient plein de choses et qui n'en parlent pas. C'est ça le truc. Alors, de la création divine à la création humaine, il y a une approche théomorphique qui est expliquée là aussi, toujours dans Google, tout simplement. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations qui circulent sur vos téléphones. Il faut juste prendre le temps pour lire. Il y a même aussi où on nous parle le 17 février. Il y a quelqu'un qui a écrit le 17 février, je veux vous dire, toujours à ces propos-là. Après avoir achevé son œuvre, il se reposa le 7e jour de tout son travail. Ça, c'est quelqu'un qui dit, il parle du divin créateur. Mais qui aurait pu et qui peut, ainsi furent achevés, le solidarité, etc. Il parle à la suite de Dieu et de ce qu'on nous a enseigné. Mais il se questionne sur cette phrase. Il s'est reposé le 7e jour. Je pense qu'il faut aller plus loin dans le temps et aller aux Sumériens. D'accord. Parce que les religions sont toutes tirées en fin de compte des Sumériens. Les Sumériens, c'est clair que Nanky, le peuple Sumérien, il vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs, il arrive ici, il nous modifie au niveau cerveau pour qu'on travaille pour lui. Il extrait l'or et les métaux. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. D'ailleurs, les tablettes Sumériennes, si ça vous intéresse, il y a beaucoup, beaucoup sur Internet qui parlent de ça. Mais il y a surtout Zaksaria Sitchin, qui est un savant russe, qui a énormément écrit là-dessus, sur les tablettes Sumériennes, sur la modification de l'être humain. Tout arrive à cette époque Sumérienne. Tout arrive au niveau du blé, de la fonte de métaux. Tout est là, quoi. Oui. Donc, dans ce qu'elle nous a posé aussi comme question, il y a celle-ci. Est-ce que les miracles dont on parle et comme on les connaît aujourd'hui, ne sont pas en fait des prouesses? Oh là là, il n'y a que comme un médecin. Je ne vous mens pas, les gars. Vraiment, il n'y a que comme un médecin. C'est la dernière partie, tout en bas. Des prouesses de technologie. Elles aussi venues d'ailleurs. C'est pareil, elle vous attendait. Voilà, on se comprend. Vous comprenez. Les miracles, on va prendre par exemple l'histoire de Fatima, le fameux soleil qui bouge. On peut penser que ce n'est pas le soleil, mais un vaisseau. Ah oui, c'est sûr. Aujourd'hui, vous allez sur Times Square ou à New York ou à Hong Kong, vous avez sur les buildings des tigres qui tombent comme ça sur le trottoir. C'est les hologrammes. Qui empêche quelqu'un de faire apparaître un hologramme de la Sainte Vierge ? Et qui empêche que plus tard, on n'aille pas voir des choses extraordinaires et qu'on n'aille pas se dire, ouais, Dieu se manifeste. Faites en sorte que, et voir tous les croyants et tous les autres, voilà, se courront. On y va vers ça. Nous y allons tranquillement. Et encore une fois, ça ne touche pas la foi. C'est peut-être une façon à Dieu de nous montrer que, nous, les petites brebis, de nous remettre dans le chemin. Ça ne touche pas la foi. Le fait est qu'ils aient fait matérialiser la Sainte Vierge en hologramme pour nous mettre sur le chemin, ça ne change rien à la foi. Elle disait la même chose, notre invité. Elle en a parlé. Elle en a parlé. Ils vont nous donner des hologrammes et tout le monde, ils vont tous se mettre à genoux dessus. Non, je pense que les miracles aussi, si demain, il y a une race extraterrestre qui apparaît sur Terre et qui, en rien que vous touchant, une plaie, la guérit en deux secondes, un peu comme dans... Eh bien, pour nous, ça sera un miracle. Mais pour eux, ça sera une technologie. Alors, ils parlent de Mars aussi. Et ils nous disent toujours sur le site, là, c'est le site de cnews.fr. Tout le monde en parle. Cnews, vous connaissez, tout le monde. On connaît la BBC, on connaît Cnews. Eh bien, Cnews aussi a sorti un article, a sorti des choses. Je vais mettre mon téléphone. Je veux montrer des choses, moi. Je ne veux pas prendre des vidéos. Il n'est plus dessus, là. Il n'est plus dessus. Il est parti. Quelle honte, hein. Quel téléphone. Alors, cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Mon téléphone qui ne fixe pas mes images pour me faire la honte. Voilà. C'est ça. Je vais vous montrer ce qu'ils disent à la Cnews. Alors, tous ceux qui me regardent, vous avez vu mon téléphone, comment ils me lâchent en plein devant vous. Eh bien, je vais vous lire tout à l'heure quand je veux retrouver la page. Parce qu'en plus, il faut que je cherche la page. Attention. Oui, c'est sur les apparitions d'OVNI. Oui. Mais ça, ils le savent. Ils le savent. Puisque le Gépan le sait. Le Gépan le sait. Mais c'est toujours pareil. Il y a une doxa, il faut la suivre. On ne va pas dire tout aux gens, quoi. Il faut se taire. Il faut toujours se taire. À chaque fois, c'est toujours la même chose. On ne dit rien. Et puis, un jour, on essaie de nous faire avaler toutes les informations d'un seul coup. Il y avait aussi sur la zone 51, il y a eu des gens qui, après, sont partis à la retraite, qui ont donné des témoignages sur ces êtres qui avaient été capturés. Mais la femme du président, le président a fait un témoignage super émouvant, qui parlait de sa belle-sœur, de la sœur de son mari, qui avait vu des blessés, mais qui n'étaient pas des êtres humains. Enfin, qui étaient des êtres humains, mais qui n'étaient pas comme les êtres humains. Dans notre planète. Mais bon, Virginie, au Brésil, au Virginie, c'est encore plus fragant, parce que là, c'est des enfants dans l'école. L'extraterrestre a traversé la maternelle, l'école primaire. Donc là, les enfants, ils ne manquent pas. Il y a eu qui ont été extrêmement choqués. Il y a des gens qui ont vu... Il y a une dame qui avait vu quelqu'un traverser son mur. Et ça lui avait quand même... Elle a été secouée. Et c'est sûr que quand on voit quelqu'un qui traverse le mur, on se dit, waouh, il y a un esprit chez moi. Elle ne voulait plus dormir chez elle. Elle ne voulait plus rester chez elle. Et va lui dire, mais non, c'est rien. Ce n'est pas mystique. Elle ne comprendrait pas. De toute façon, je pense que ça a tellement sonné. Je n'ai plus de nouvelles. Et je voulais justement faire une émission depuis avec sa famille. Et il y a tellement paix. C'est l'esprit, c'est mitin. Donc tous les prêtres, tous les pasteurs ont été dans cette maison pour exorciser cette maison. Mais là, ce n'est pas pareil, ça. C'est des apparitions de fantômes. C'était vraiment un fantôme ? Mais si vous êtes demain face à un extraterrestre... Non, mais est-ce que c'était vraiment un fantôme ? Ou un visiteur ? Oui, mais les visiteurs, généralement, ils ne se manifestent pas comme ça. D'accord. Ils viennent la nuit, ils peuvent vous enlever, vous ramener dans votre lit. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème pour eux. Ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est plutôt des apparitions mystiques. D'accord. On va clore le chapitre de l'apparition mystique, parce que ça fait peur. Parce que, oui, ça fait peur, mais aussi on est tellement plus habitués à vivre avec la nature. Aujourd'hui, ça ne faisait pas peur. Avant, les gens le savent qu'il y a des revenants, c'est comme ça, quoi. Mais aujourd'hui, comme on est coupé de tout, de toute façon... Non, mais la Bible dit, laissez les morts d'entre les morts, ça n'existe pas. Oui, c'est pour éviter aux gens aussi qu'ils s'entretuent aussi. La Bible les maintient, parce que si les gens commencent à dire « Tu m'as envoyé quelqu'un », ça se termine à coups de fusil, vous comprenez ? C'est sûr. Voilà. Eh bien là, je vais vous donner la surprise du jour. Cette partie ufologie, nous sommes vendredi, donc vous avez vu, vous aurez à voir, si vous n'avez pas tout vu, vous aurez à revoir ces émissions-là sur notre site www.etv.gp. Je dis bien www.etv.gp. ou sinon, si vous êtes avec nous, restez-y parce que ce n'est pas terminé. Nous allons maintenant lui demander, en tant que personne qui peut lire dans l'avenir, c'était la surprise, sinon il se serait préparé, je ne voulais pas qu'il soit préparé, qu'il nous dise un peu comment il voit la fin de l'année, mais ça, c'est dans la partie voyance, c'est ça ? On peut appeler ça voyance ? Si vous voulez. Et pour vous montrer que ce n'est pas n'importe qui, il n'a pas besoin de 10 ans pour se préparer à tout ça. Eh bien voilà, je vous laisse sur l'ufologie, mais vous ne quittez surtout pas le petit écran des yeux parce que nous sommes là, nous revenons avec cette partie voyance.